On n'a plus qu'à verser notre beau gazpacho tout autour, et voilà. Bienvenue chez Apicius, aujourd'hui pour vous, nous allons faire un gazpacho. Alors pour faire un gazpacho, vous avez besoin de vinaigre de Xerès, d'huile d'olive, d'un oeuf, d'un beau concombre, de trois tomates, d'une tomate pelée, un peu de basilic et de la fleur de sel. Et pour les outils, un petit économe, un rasoir, un couteau d'office et un éminceur. Pour commencer, on va éplucher le concombre. On garde la moitié pour faire la garniture, et le reste pour le gazpacho. Alors surtout, on enlève bien les pépins, du concombre. On coupe le concombre en gros morceaux. Voilà, on coupe aussi le concombre en gros morceaux. Et on met le concombre avec les tomates dans le mixeur. Ok, alors on a mis nos tomates et nos de concombre dans le mixeur. On va verser un tout petit peu d'huile d'olive à l'intérieur du mixeur. Belle pincée de fleur de sel. Et du vinaigre de Xerès. Voilà. Alors maintenant, on va mixer. Après, on va le passer au chinois. Pour enlever toutes les petites peaux qui restent, et les pépins des tomates. Voilà. Alors là, vous voyez que la pulpe et l'eau des légumes n'est pas liée. Donc maintenant, pour faire le gazpacho, on va lier tout ça. On va mettre deux louches. Voilà. On voit même une petite troisième du gazpacho. Et on va fermer ça. On va prendre notre oeuf. On va le clarifier. On va garder uniquement le jaune. On va mettre dans le mixeur. Et là, on va le lier à l'huile d'olive, comme pour faire une mayonnaise. Vous voyez, là, on voit, à l'intérieur, qu'on a quelque chose de onctueux. Et on va verser le jour à mesure. Et là, on voit que notre gazpacho est bien lié. Alors, après, on va mettre notre gazpacho dans une petite saussière. Pour avoir quelque chose de joli. Et on va tailler une petite garniture aromatique. En faisant une jolie brunoise de tomates. Une brunoise, c'est des petits cubes qui sont bien réguliers. Et maintenant, on va faire pareil que le concombre. Dans une assiette, joliment, on se met une autre petite tomate. Une autre petite concombre, jolie, à l'intérieur. On remet un petit peu de fleur de sel pour assaisonner, légèrement. Un petit peu d'huile d'olive. On va prendre notre petite peau de basilic qui est là. On va couper quelques petites peluches. Pour faire joli. Et après, on n'a plus qu'à verser notre beau gazpacho tout autour. Et voilà. Voilà, c'était une petite recette de gazpacho. A vous de la faire chez vous. Bon appétit. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501